On est aujourd'hui le 20 dans le mois de Sivan, une grande date aujourd'hui, parce qu'on est, si on va compter de l'avance, J-100, comme ça on dit en français. Il nous reste encore 100 jours pour terminer l'année et pour arriver à Rosh Hashanah. Alors si on veut signaler cette date, pas seulement symboliquement, même de faire quelque chose qui est la réparation de la faute des explorateurs dans cette paracha, comme ça quand on va arriver à Rosh Hashanah, on va demander à Dieu que toute cette année, qu'on a vécu des choses que personne n'y s'imaginait, qu'on était Rosh Hashanah dernier, qu'on est en train de traverser neuf mois de guerre et on ne sait pas où on va. Mais si on peut faire quelque chose de voir mieux les choses que les explorateurs, on va partager le Midrash que vous connaissez bien, il y a le coup de Chimourni qui raconte comment tout le peuple a pleuré quand ils sont venus. Comment c'est possible que la Média, bon ils ont fait leur travail, c'était eux qu'ils ont vu, il y avait dix contre deux et les dix ils ont raconté à tout le monde, chacun il est parti dans sa tribu et il a commencé à être soucieux et il racontait à sa famille que la famille elle a appelé les amis, comme quoi la terre d'Israël en paye en espèces quand on arrive ici. On est dans le palais de roi, ça veut dire que déjà là-bas quand ils ont reçu la manne, vous connaissez le Talmud, Rabbi Shivan Bar Yocha, il dit que si quelqu'un il avait fait un peu des péchés la veille, la manne il le trouvait un peu plus loin. Donc déjà il savait que tu as des péchés, tu les payes le lendemain. Mais les explorateurs ils ont dit en Israël, c'est le palais du roi, si tu fais tomber un vase dans le palais du roi, tout de suite l'attention est attirée, c'est pas comme faire tomber un vase dans le jardin. Donc ils ont dit là-bas en Israël, si quelqu'un fait un petit péché, il va le payer le lendemain en espèces. Et tout le monde ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils ont dit attendez, on a tous des péchés, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais ils ont oublié de leur dire que la venue en Israël comme Rosh Hashanah, comme Kippour, pardonne aussi tous les fautes. Donc quand quelqu'un vient ici, il commence une page blanche et après, c'est normal quand tu as un rendez-vous dans les palais du roi, tu peux lui demander ce que tu veux, mais d'un autre côté, fais attention, ne pas manquer de respect et sache que tout est filmé. C'est le seul pays au monde où c'est H24, pas seulement surveillé, tout le monde est surveillé par Dieu. Mais ici c'est zoomé, donc Dieu il voit tout ce qui se passe, voit qu'il arrive, ça va être pour notre bien. Et si on veut prendre un message très beau, c'est Rabbi Nachman de Breslev, dans Sipour et Massiot, il raconte l'histoire d'un roi qui l'a envoyé son fils d'étudier beaucoup de sagesse. Et quand il est arrivé après quelques années au palais, il avait montré un grand rocher comme ça, il a dit voilà celui-là il faut le monter d'en bas au palais. Et le petit il est arrivé là-bas, il essaie, il voit que c'est balèze, il n'y a personne autour. Et il est resté quelques jours à réfléchir, à la fin il a abandonné. Et son père il a dit, mon fils tu sais, moi je n'avais pas besoin que tu me montes ce rocher-là. Mais si tu voulais vraiment, tu aurais pris un marteau, tu aurais vu que ça se casse avec des petits morceaux, et tu aurais monté morceau par morceau, et tu aurais réussi la mission. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, les explorateurs, qui nous ont fait comme quoi la terre d'Israël c'est un grand rocher. Tout est dans la tête, l'inquiétude et l'imaginisation, le Yézara il va le gonfler tellement, que si tu attends, tu réfléchis, chaque problème tu vas les décotriquer, je ne sais pas comment dire en français, tac tac tac, tu vas voir ça ce n'est pas un problème, ça ce n'est pas un problème, ça ça s'arrange là, ça va bien. Donc si on prend toute l'histoire du peuple juif, ceux-là ils ne sont plus là, tous les méchants ils sont, nous on est toujours là. Et les problèmes, ils vont disparaître, c'est ce qu'on doit essayer de faire pendant les 100 jours qui nous restent, jusqu'à Rochachana. Excellente journée. Amar Abel Azar, Amar Abel Halina.